Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce deuxième rendez-vous éco proposé par la région des Pays de la Loire. Alors après la relance il y a dix jours, on a pensé qu'il était aussi intéressant de s'adresser aux entreprises qui sont les plus en difficulté, notamment parce que leurs secteurs sont encore impactés par la crise. Et avant même que les difficultés ne surviennent, il est évidemment possible de repérer les fragilités, voire même de les anticiper pour réagir le plus tôt possible. Alors pour vous aider, il existe un certain nombre de dispositifs, on va vous en présenter un certain nombre ce matin. Enfin, il y a aussi des interlocuteurs, qu'ils soient publics ou privés, de proximité et qui sont à votre service, que ce soit en matière d'accompagnement, de rééchelonnement des dettes, délai de paiement ou encore de soutien financier. Pourtant, ces interlocuteurs, ces dispositifs ne sont pas suffisamment utilisés et sollicités. C'est donc l'objet de ce rendez-vous de vous présenter un certain nombre d'entre eux. Et puis je vous rappelle que vous pouvez également intervenir pendant cette heure que nous allons passer ensemble à travers votre écran. Vous avez un onglet spécifique pour pouvoir poser toutes vos questions que je transmettrai à nos invités, que je vous présente d'ailleurs maintenant, et d'abord en duplex avec nous, Franck Louvrier. Bonjour Franck Louvrier. Bonjour. Vous êtes vice-président du conseil régional et président de la commission, je prends mon souffle, entreprise, développement international, numérique, croissance verte, tourisme, innovation et enseignement supérieur. Merci d'être avec nous. Valérie Gerbeau, vous êtes experte comptable et présidente de la commission entreprise de l'ordre des experts comptables des Pays de la Loire. Bienvenue à vous. Jean-Philippe Beau, bonjour. Vous êtes commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises à la DRETS. C'est la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. C'est l'ancienne directe. Éric Gérardot, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes président du centre d'information sur la prévention des entreprises en difficulté en Loire-Atlantique. Et puis Vicky Pajon de Lomasure, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle visibilité et accompagnement en Pays de la Loire pour la Banque de France. Merci à tous de participer à ce rendez-vous éco. Franck Louvrier, d'abord, peut-être quelques mots sur les raisons qui vous ont poussé à organiser ce deuxième rendez-vous éco, particulièrement sur les entreprises en difficulté. Vous savez, on est le 28 septembre 2021. Pendant toute la crise, la région a réagi avec rapidité et pour accompagner l'ensemble des acteurs économiques qui ont été frappés de plein fouet par cette situation qui était en fin de compte inédite. On a connu des crises. Mais celle-ci, provoquée par la situation sanitaire, n'avait jamais été vécue par un pays comme le nôtre. Et donc, tout le rôle de la région a été en collaboration, bien sûr, avec la Banque des Territoires et puis l'ensemble des intercommunalités, ce qu'on appelle les EPCI. Et parce que je pense que quand on fait des actions de ce type, il faut le faire ensemble. Et c'est sans doute aussi une des nouveautés de ce qui s'est passé pendant la crise. Je pense qu'on a encore plus été capables de travailler ensemble. Et donc là, la région a montré sa capacité de pouvoir être assez réactive et notamment avec la création du fonds Résilience, que toutes les entreprises puissent en fin de compte bénéficier d'un soutien, d'une trésorerie d'urgence sous la forme d'avances remboursables. On l'a fait avec l'accord de l'ensemble des intercommunalités. Et ça, c'était vraiment, je dirais, inédit. Et c'était une très bonne chose parce qu'à la fois avec les acteurs institutionnels, mais aussi avec tous ceux qui ont voulu contribuer à cette action, on a essayé d'être opérationnels très rapides. Ce qu'on reproche souvent aux collectivités, de dire que voilà, on réagit trop lentement. Là, ça n'a pas été le cas. Alors aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, il y a plus de 20 millions d'euros qui ont permis d'accompagner près de 2500 bénéficiaires, ce qui est beaucoup dans une région comme la nôtre de cinq départements. Et notamment une forte proportion d'artisans, de commerçants, notamment dans l'univers aussi du tourisme. Donc, en fin de compte, on a essayé d'être à la fois opérationnels et le plus direct possible dans l'accompagnement. Alors, bien sûr qu'au milieu de tous les plans de relance qui ont eu lieu, il a fallu coordonner les choses parce qu'il y avait les plans de relance nationaux. Il y a eu bien sûr les actions régionales et nous sommes organisés avec l'État pour que ce soit le plus limpide possible. Ça n'a pas toujours été très simple parce que, comme vous le voyez sur le slide qui se présente, on a essayé de faire à chaque fois des offres sur mesure. Et c'est vrai que la lisibilité n'est pas toujours innée en la matière, mais je pense que dans cette crise, on a réussi quand même à être lisible. Et puis, on a mis en place du même coup un numéro vert connecté pour comprendre les différents dispositifs et être capable surtout d'expliquer rapidement et simplement à quoi vous pouviez, vous, avoir droit dans et sur les cinq départements. C'est le numéro qui est le 0800, qui s'affiche là, 04111, qui est maintenant installé. Il y avait près de 90 appels par semaine. Ce numéro nous a vraiment permis d'essayer de répondre, d'écouter et de répondre à vos questions qui se posaient pour l'ensemble des acteurs économiques. Et donc, la région, et c'est peut-être le message de ce matin que je veux porter au nom de la présidente Christelle Morancet, la région veut continuer, veut continuer à vous accompagner, à vous rappeler qu'on a encore des ressources qui existent, à la fois humaines mais aussi financières, et que vous, on ne vous laissera pas seul et au bord de la route. Ce n'est pas parce qu'on a le sentiment, et peut-être, je pense, j'espère la réalité, de sortir de cette crise, que du jour au lendemain, on ferme la porte et on disparaît et on attend la prochaine. Ce n'est pas du tout l'état d'esprit de l'équipe aujourd'hui régionale. C'est vraiment de continuer à vous accompagner. Et en fin de compte, c'est vraiment l'objectif de ce webinaire ce matin. C'est de pérenniser cet accompagnement. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, la situation sanitaire semble être se stabiliser. Il semble se stabiliser. Je suis encore prudent, mais je l'espère qu'aujourd'hui, en matière économique, l'effet de halo n'est pas là. Et donc, c'est vraiment l'objectif de ces rencontres distancielles qui permettent de se tenir au courant dans un laps de temps d'une heure. Je pense que c'est important. Merci beaucoup, Franck Levrier, pour cette ouverture de ce deuxième rendez-vous. Éco, on vous retrouvera bien sûr tout à l'heure. Jean-Philippe Beau, je me tourne vers vous pour qu'on rappelle rapidement les mesures de soutien que le gouvernement a mises en place pendant cette crise. Mesures qui perdurent évidemment aujourd'hui, mais sous des conditions un peu modifiées. On rappelle d'abord rapidement les principales mesures. Il y a eu le chômage partiel, évidemment, l'activité partielle, la prise en compte, c'est ça ? Oui, tout à fait. Effectivement, il s'agissait, comme le disait Franck Levrier, d'être très efficace et être en capacité de répondre aux exigences des entreprises pour faire face à cette crise. C'est assez inouïe, donc avec cette idée d'aller très, très rapidement vers des aides et des soutiens opérationnels. Donc effectivement, l'activité partielle, qui était un régime connu, classique, mais qui a été adapté par rapport à la crise, avec des prises en charge jusqu'à 100% des salariés. Et puis, on a vu le fonds de solidarité, avec des choses qui arrivaient très rapidement aussi dans les entreprises, avec des modalités de dépôt de dossiers facilitées. Et puis, bien sûr, le PGE, c'est pré-garantie par l'État, qui ont très, très bien fonctionné en lien avec les banques, notamment. Ils sont garantis à 90%. Voilà, c'est ça, en fonction de la typologie de l'entreprise, effectivement. Et puis, aujourd'hui, je dirais, on a cette chance que quand même, les indicateurs sont plutôt verts. Vous avez vu qu'on nous annonce une croissance du PIB pour 2021. aux alentours de 6, voire plus de 6%, ce qui est tout à fait remarquable. Et en 2022, pas loin de 4%. Donc, on est aujourd'hui dans une adaptation de ces dispositifs pour faire plus du sur-mesure que du quoi qu'il en coûte, si je reprends cette fameuse expression. Et donc, aujourd'hui, le gouvernement annonce que ce sur-mesure, c'est petit à petit... Ça change tous les mois, en fait, quasiment. Tous les mois, et depuis un certain temps, on s'adapte à la situation. Et aujourd'hui, par exemple, l'activité partielle, vous le savez, est redevenue à son régime classique. Le fonds de solidarité se termine à la fin de ce mois-ci. Et au 1er octobre, prendra le relais le fonds d'aide au coût fixe, par exemple. Donc, le fonds de solidarité, ça, ça disparaît. Alors, ça, ça disparaît, mais pour le coup... L'aide au coût fixe, c'est-à-dire, ça fonctionne de quelle manière et avec quelle preuve ? Ça fonctionne comment ? C'est-à-dire qu'il y a encore des secteurs qui ne sont pas tout à fait sortis de la crise, notamment restauration, hôtellerie, par exemple. Et là, si vous voulez, il s'agit de voir, pour ceux qui redémarrent l'activité, le poids de leur charge fixe, et donc de les aider par rapport à ça, pour que l'activité redémarre et qu'on les aide à sortir de la crise. Sur le même principe que le fonds de solidarité, c'est-à-dire on donne, mais il n'y a pas de remboursement. C'est-à-dire qu'on va vous rembourser les charges fixes que vous avez appuyées. Ah, on va rembourser les charges, d'accord. Et il n'y aura pas de remboursement demandé ? Non. Alors voilà, bon, donc ces dispositifs, on voit comment ils s'adaptent. Et puis, en même temps, le gouvernement, depuis le 1er juin, a mis en place ce qu'on appelle un comité national et des comités départementaux de sortie de crise, pour être à l'écoute avec tout un tas de partenaires, alors des partenaires classiques, les créanciers publics, mais aussi les experts comptables, les commissaires aux comptes, les administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires. Voilà, tout un tas de... C'est très partenarial. Très partenarial, pour être au plus près de l'actualité économique et savoir si les dispositifs se déploient correctement, s'il n'y a pas de trou dans la raquette, et quelles sont les remontées du terrain pour être un maximum réactif. Tout à l'heure, Franck Louriez nous a cité le numéro de téléphone, le numéro vert de la région. Il y en a également un autre pour les entreprises, dont vous voyez s'afficher maintenant. On y trouve quelles informations ? C'est un répertoire de toutes les aides possibles ? Alors, ce numéro a été justement mis en place par les équipes de l'URSSAF et des finances publiques, en particulier pour, voilà, quand on parlait tout à l'heure du fonds de solidarité ou encore de l'aide au coût fixe, tout le détail, vous pouvez l'obtenir grâce à ce numéro, mais aussi, je le recommande, le site économie.gouv.fr, qui est chaque fois avec des fiches précises et détaillées pour mieux comprendre tous ces dispositifs. Merci beaucoup, on viendra avec vous tout à l'heure. Pour plus de lisibilité, on a souhaité découper finalement ce rendez-vous éco en trois parties. Tout à l'heure, on verra comment le réseau associatif peut vous conseiller et vous venir en aide, avec tout à l'heure le témoignage du CIP. Et puis, quand on est endetté, que les difficultés de paiement apparaissent, vers qui se tourner, comment négocier ? Ce sera l'objet de la troisième partie. Mais avant toute chose, il est primordial d'établir un diagnostic précis de votre situation et des interlocuteurs existent pour vous y aider. Des spécialistes des chiffres pour répondre à nos questions. Pour anticiper les difficultés, évidemment, il est primordial de savoir où on en est et de savoir lire ces chiffres précisément. Les experts comptables, c'est le premier interlocuteur, souvent le lanceur d'alerte. Et puis, la Banque de France, on y reviendra dans un instant. Valérie Gerbeau, d'abord, donc, experte comptable. Quand on dit savoir lire les chiffres, ça veut dire quoi ? Ça veut dire comprendre ses comptes ? C'est aussi simple que ça ? C'est exactement ça. C'est s'intéresser à la lecture de son bilan et de son compte de résultat. Alors, évidemment, avec l'aide de son expert comptable, ça peut faciliter la tâche. Et d'identifier les indicateurs clés de son compte de résultat et de son bilan. Quels sont-ils, ces indicateurs, pour vous ? Alors, évidemment, le premier qu'on a en tête, ça peut être le chiffre d'affaires, de regarder comment il évolue, comment il se compose, à quelle unité d'œuvre on peut le rapporter. On peut parler de panier moyen, d'évolution du panier moyen, d'évolution du chiffre d'affaires par client. Enfin, voilà, chaque activité particulière. Évidemment, un autre indicateur clé est la marge brute, la marge commerciale, dans un contexte où les matériaux évoluent, enfin, le prix des matériaux évolue de façon sensible. Il est vraiment essentiel de suivre cet indicateur. On va parler de résultats, évidemment, comptables, mais aussi de résultats cash. On parle de capacité d'autofinancement, d'être capable d'identifier combien de trésoriers rentrent grâce aux résultats de l'entreprise. Et puis, sur des critères un peu plus, peut-être, complexes, mais importants quand même, des critères de bilan. À quel niveau sont les capitaux propres de l'entreprise ? Quel est le taux d'endettement ? Les ratios de solvabilité ? Est-ce que les créances et stocks sont capables de couvrir les dettes court terme ? Voilà, il y a des indicateurs. Pourquoi peut-être ces indicateurs ? Il faut mettre en place des outils de pilotage et tout de suite, ça paraît extrêmement complexe, non ? Alors, voilà, il faut vraiment dédramatiser ça. Il y a des choses qui sont très, très simples à mettre en place et qui sont essentielles. Une entreprise ne doit pas fonctionner aujourd'hui sans un tableau de bord. Ça paraît évident. Un tableau de bord, c'est quoi ? C'est un tableau tout simple qui va permettre de suivre au mois le mois ou au trimestre, si on préfère le faire de façon... C'est-à-dire qu'on rende ses charges dans un tableau, c'est ça ? On rende ses produits, on rende ses charges, enfin, les charges qui sont... de suivre avec beaucoup de facilité l'évolution de son résultat, voilà, et d'identifier rapidement les problèmes de rentabilité. Quand on fait un diagnostic, quels sont finalement les points à côté desquels il ne faut pas passer ? Les points d'alerte, j'allais dire. Alors, les points d'alerte, quand on fait un diagnostic, c'est évidemment de regarder quelle est la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes à court terme. C'est le premier, ça, pour vous ? C'est le premier indice ? C'est le premier indice. C'est vrai que le premier indicateur d'une difficulté, c'est quand même la trésorerie. Si ça commence à être difficile de payer ses fournisseurs, ses charges sociales, sa TVA, voire les salaires, il faut être très, très vigilant. Et en même temps, on peut être tenté de laisser passer l'orage ? On peut être tenté de laisser passer l'orage. C'est-à-dire que les lendemains seront meilleurs ? Grossière erreur. Grossière erreur. Surtout ne pas faire ça. Surtout ne pas faire l'autruche, comme on dit. Il y a des solutions. L'essentiel est d'avoir un diagnostic précis pour identifier les bonnes solutions, justement. Et si je n'ai pas d'expert comptable, je fais comment alors ? Est-ce qu'il existe des outils informatiques que je peux trouver sur Internet, des tableaux de bord tout faits que j'ai juste à remplir ? Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Il faut se méfier de ça quand même, puisque les tableaux de bord tout faits sont rarement adaptés à la situation de l'entreprise elle-même. Pour ceux qui n'auraient pas d'expert comptable, le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables a mis en place une plateforme récemment qui s'appelle Business Story Prévention et qui permet à ceux, aux entreprises qui n'auraient pas d'expert comptable d'avoir accès gratuitement au Conseil d'un expert comptable. Vous nous rappelez le nom ? Business ? Business Story Prévention. Très bien. Parfait. Merci beaucoup. On reviendra avec vous tout à l'heure. Vicky Delomasure, parlons de la Banque de France alors qu'il n'est pas une banque comme les autres, évidemment. La Banque de France est avant tout une banque centrale qui fait partie effectivement de l'eurosystème avec des missions de banque centrale. Elle déploie la politique monétaire européenne. Elle s'assure de la stabilité financière également. Mais elle a aussi des missions d'intérêt général qui nous permettent de nous rapprocher du terrain que ce soit des particuliers mais bien sûr des entrepreneurs, des dirigeants pour lesquels un certain nombre d'outils, de dispositifs et de démarches ont été mis en place ces dernières années. Si j'ai affaire à la Banque de France en tant qu'entreprise, on se dit a priori que c'est qu'on est plutôt dans une mauvaise passe. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai ? Je tord le coup à cette idée reçue puisque aujourd'hui la Banque de France effectivement présente une offre d'accompagnement. Ça démarre par un dispositif qui a été mis en place en 2016 avec des correspondants TPE, PME dans chaque département. Dans chaque département ? En métropole et en Outre-mer. Donc c'est un réseau de proximité qui est calé sur notre maillage organisationnel. C'est qui ce correspondant ? C'est un analyste financier, c'est un analyste d'entreprise qui est là pour écouter, accueillir, écouter, diagnostiquer puisqu'effectivement souvent les entrepreneurs viennent avec le sujet d'urgence, le torchon qui brûle. Mais on sait qu'il y a souvent un deuxième ou un troisième temps qu'il faut aller décrypter avec eux. Et ce dispositif est proche, il est gratuit et il permet de faciliter la mise en relation avec justement les structures, les organisations qui vont permettre à ce dirigeant de trouver une solution. Et ce, quel que soit son sujet, pas forcément le financement, ça peut être du développement, ça peut être... C'est pas forcément parce qu'on est en difficulté donc ? Absolument, voilà. Ça peut être parce qu'effectivement on a un projet comme on en parlait il y a dix jours. Voilà, ce dispositif intervient sur tout le parcours de vie de l'entreprise, même d'avant sa vie, c'est-à-dire la réflexion et la création. À charge pour le correspondant d'avoir cartographié sur son territoire l'ensemble de cet écosystème, qu'il soit public, privé, associatif, pour flécher et flécher de manière qualitative. L'idée c'est qu'en amont nous avons rencontré ces hommes et ces femmes qui accompagnent les entreprises. Les experts comptables en font partie, bien entendu. Vous faites partie des réseaux de correspondants, c'est ça ? On est en relation fréquente avec la Banque de France. C'est-à-dire que si, par exemple, je suis en difficulté, je contacte la Banque de France, est-ce que c'est confidentiel ou est-ce que vous allez aller alerter ma banque que j'ai des difficultés, que je suis en train de discuter avec vous ? Non, la confidentialité fait partie de l'ADN de la Banque de France. Donc tout ce qui se dit reste entre nous. Le correspondant préconise, fait des recommandations de contacts. C'est au dirigeant d'activer ou pas ces contacts. Mais il n'y a pas effectivement de publicité sur cette action. Je voudrais qu'on évoque deux dispositifs, dont le premier qui est un outil en ligne et qui est très intéressant qui s'appelle Opal et qui permet en fait de faire un diagnostic financier mais pas que. Ça ne se limite pas à ça. Alors Opal, effectivement, c'est un outil qui a été mis en place il y a deux ans et qui permet à un dirigeant d'accéder à cette première marche dont on parlait juste avant sur les fondamentaux de la gestion financière. Donc en quelques clics moyennant une connexion sécurisée, bien entendu, le dirigeant a accès aux indicateurs clés. Un simulateur. Un simulateur qui va se baser sur la liasse fiscale de l'entreprise qui a été injectée dans notre data. Elle va permettre deux temps importants. Le diagnostic, donc la batterie d'indicateurs clés, cela même qu'un banquier regardera probablement quand il y aura une demande de financement. L'intérêt, c'est qu'elle va, ses fondamentaux vont être comparés à son secteur d'activité. et ça, c'est un benchmark qui va lui permettre de voir comment il se positionne en termes de rentabilité, en termes de niveau d'endettement, de capacité de remboursement. C'est un outil extrêmement pédagogique, très visuel. Pas besoin, effectivement, d'avoir un gros bagage en analyse financière pour voir les warnings. Et le deuxième temps, c'est la simulation. Ça, c'est extrêmement important puisqu'on propose à ce dirigeant de déplacer les curseurs, de simuler des remboursements, par exemple, une hausse d'activité, au contraire, un recul d'activité. Et donc, en quelques clics, on a une photographie très propre, très nette de la situation de l'entreprise. Et donc, soit à la fin, un document par mail, en fait, c'est ça qui résume toute la simulation. Tout à fait. L'outil est à disposition pendant trois mois. Le dirigeant peut jouer avec les curseurs pendant trois mois à l'issue. Un document qu'il pourra utiliser pour lui et aussi pour sa communication financière, bien entendu. Et puis, il y a aussi Géode qui est un peu le grand frère d'Opal, c'est ça ? Si on se résume. Oui, Géode est le grand frère d'Opal. Cette fois-ci, on est accompagné par un analyste sur un jour ou une demi-journée. Beaucoup plus de profondeur dans l'analyse. Donc, c'est un outil qui va permettre véritablement de se poser. Ça, c'est le but, se poser avec le dirigeant, prendre un temps privilégié pour poser sa stratégie, poser sa vision, poser ses ambitions et surtout vérifier la possibilité d'agir, c'est-à-dire de vérifier l'impact de ces décisions de gestion et ça en temps réel puisque nos outils sont extrêmement puissants. Et c'est une prestation qui n'est pas gratuite en revanche ? Alors, Géode n'est pas gratuit mais par contre, effectivement, aujourd'hui, le conseil régional permet à un certain nombre de chefs d'entreprise de bénéficier à moindre coût de cette prestation puisqu'il s'est associé à ce dispositif à travers une convention qui permet de bénéficier de 40% de réduction sur cette prestation qui vraiment permet de faire un check-up très très complet de la situation d'une entreprise. Merci beaucoup. On va prendre vos questions maintenant. Je vous rappelle que vous avez la possibilité d'interroger nos différents invités. Une première question d'ailleurs tient pour vous Franck Louvrier, très pratico-pratique, c'est une très bonne question. J'ai bénéficié du fonds Résilience que vous évoquiez d'ailleurs tout à l'heure mais il faudra que je rembourse comment la région peut-elle m'aider ? Sous-entendu si j'ai toujours des difficultés. D'abord, il faut bien comprendre que Résilience c'est une aide d'urgence mais c'est aussi ce que j'aime bien l'expression une avance patiente à taux zéro. Alors, une aide d'urgence parce qu'elle a été décidée de façon conjoncturelle au moment de la crise et que bien sûr maintenant, il faut quelques mois pour, je dirais, arriver à ce que les niveaux de trésorerie permettent de rembourser. Donc ça laisse le temps. C'est en fin de compte si l'expression patiente est assez plaisante, c'est-à-dire qu'on laisse le temps. C'est-à-dire une avance consentie par exemple en 2020, elle est remboursable en juillet 2022 et juillet 2023. Une avance remboursable l'année suivante, c'est-à-dire en 2021, consentie, excusez-moi, en 2021, elle est remboursable en 2023 et 2024. Donc on a vraiment le temps de pouvoir s'organiser. Les deux années de différer, c'est une sorte de bouffée d'oxygène et une possibilité de se concentrer d'abord sur la reprise d'activité et la stabilisation de l'entreprise et pas uniquement d'affronter immédiatement les difficultés financières. Donc c'est tout l'enjeu de résilience. C'est en fin de compte de permettre de gagner du temps sur la situation financière. Merci pour cette réponse très précise et je crois que ça se rembourse effectivement en deux fois, vous le disiez, mais c'est 50% à peu près à chaque fois et on peut évidemment rembourser de manière anticipée. Tiens, question dans le prolongement peut-être aussi, Valérie Girbeau, comment financer des investissements alors que le remboursement des échéances reportées de 2020 à 2021-2022 grève la trésorerie ? Oui. Parce qu'il y a eu des reports de paiement de charges sociales, etc. C'est ça ? C'est une bonne question. Donc, c'est vrai que je crois qu'avant de se lancer dans un investissement, il faut quand même mesurer sa capacité à rembourser les emprunts en cours. L'avantage, c'est qu'avec le PGE qui a pu être souscrit par les entreprises, on a quand même une latitude de remboursement et on a la possibilité d'obtenir des différés, au moins une année de différés supplémentaires avant de rembourser ce PGE. Donc voilà, ça reste des calculs à faire en fonction de la capacité de remboursement de chaque entreprise aussi, mais en tout cas, ce n'est pas impossible. Question pour vous, peut-être, coûts fixes demandés pour janvier 2021 à ce jour que j'attends, comment faire accélérer le traitement de cette aide qui me permettrait de remonter la trésorerie le temps que l'activité se relance ? Oui, alors sur cette aide des coûts fixes, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, en fait, c'est un dispositif qui existe depuis un certain temps, donc en janvier 2021, et vous comprenez bien qu'on n'est plus du tout sur la typologie d'aide comme le fonds de solidarité qui était très simple à mettre en œuvre avec des montants forfaitaires souvent de 1 500 euros qui arrivaient donc rapidement dans l'entreprise. Là, pour le coup, comme je l'indiquais tout à l'heure, il faut analyser un certain nombre de factures pour voir, effectivement, concrètement, quelles sont les charges fixes qui restent à établir. Donc, il y a un peu plus de délai dans le traitement des dossiers. Alors, au niveau national, on est en train, effectivement, de regarder comment améliorer cette étude avec des opérateurs qui aussi montent en puissance par rapport à ça. et je pense qu'après, il y a, comme je l'indiquais tout à l'heure, le comité départemental de sortie de crise qui peut être aussi là en appui à ces cas un peu particuliers pour aider à l'accompagnement de ce type de dossier. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à solliciter ces acteurs qui sont maintenant mis en œuvre pour sortir ces dossiers un peu plus compliqués ou qui mettent du temps à sortir, effectivement. Mais une fois qu'on a fait la demande, ça ne sert à rien de relancer ou on peut quand même s'adresser à quelqu'un qui peut mettre le dossier ? Normalement, vous avez un interlocuteur qui vous est désigné, qui revient vers vous si jamais le dossier n'était pas complet. Après, je pense que c'est aussi le moyen de redire. On parle beaucoup de facilitateurs, d'accompagnateurs aujourd'hui. C'est typiquement, on voit là, l'intérêt de cette aide que de dire avec ses conseils, son expert comptable ou les correspondants de la Banque de France, de dire, écoutez, voilà ce que je vis, est-ce que c'est normal ? J'ai peut-être mal complété ou mal diffusé l'information qui était attendue. Donc, on voit là aussi tout cet intérêt de se faire accompagner au niveau du dirigeant et de montrer aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont en capacité pour faire cela. Merci beaucoup. Le diagnostic de votre entreprise a été établi et il apparaît quand même qu'il y a quelques signes de fragilité. Alors, que devez-vous faire ? Eh bien, il existe un grand nombre d'associations qui sont présentes, très investies sur le territoire et qui peuvent vous aider. On voit ça dans un instant. Alors, évidemment, on ne pouvait pas inviter sur ce plateau toutes les associations qui sont à disposition des entreprises. En tout cas, on a donc choisi d'accueillir le CIP que vous représentez, M. Girardot, le Centre d'information sur la prévention des entreprises en difficulté. Vous en présidez l'antenne de Loire-Atlantique. Quand peut-on s'adresser finalement à votre association ? Est-ce que c'est dès les premiers signes de difficulté, tout premier, dont parlait Valérie Gerbeau tout à l'heure ? Surtout. Surtout ? Surtout dès les premiers signes, puisque finalement, la réussite dans la prévention, c'est d'anticiper. Donc dès les premiers signes, Valérie l'a très bien dit, un problème de paiement de fournisseurs, une échéance, une échéance difficile en matière de TVA ou de charges sociales, paiement de salaire, paiement de fournisseurs, voilà, ce sont des premiers signes. Mais plus on s'y prend tôt, plus on s'y prend tôt. Un problème bancaire éventuellement, voilà, il faut tout de suite agir. Par qui va être reçu le chef d'entreprise au CIP ? Alors, le CIP fonctionne ainsi, c'est-à-dire que, d'abord, c'est une initiative nationale, des experts comptables, des avocats, des anciens juges consulaires, auxquels s'est adjoint donc les chambres consulaires, chambres de métier, chambres de commerce et d'industrie, des organisations professionnelles. Et donc, le dispositif du CIP, c'est une information qui est donc donnée par un trio d'experts. D'accord. Un ancien juge du tribunal de commerce, un avocat, ou une avocate, ou une expert comptable. Et donc, c'est... Des gens qui s'y connaissent un peu, quoi. Voilà. Des gens qui s'y connaissent un peu. Alors, pourquoi l'ancien juge ? Parce que l'ancien juge, il a l'expérience. Bien sûr. Il a l'expérience, il est libéré de toute contrainte vis-à-vis du tribunal de commerce, puisqu'on n'est pas là pour être en compétition avec le tribunal de commerce. Donc, il est libéré de cette contrainte-là et c'est très important qu'il soit présent pour faire part de son... On pose un diagnostic ou on va plus loin dans les recommandations ? Alors, d'abord, on prend rendez-vous. C'est-à-dire que le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise qui a des difficultés prend rendez-vous et donc, il y a un numéro de téléphone qui est le 0800-1259 qui s'affiche et la prise de rendez-vous, elle est importante parce que la personne qui va recevoir l'appel va commencer à poser quelques questions, remplir une fiche, demander à ce que la personne vienne avec un certain nombre d'informations, qu'ils soient des informations financières ou juridiques et puis l'entretien se déroule le jeudi suivant. Je prends rendez-vous le lundi, j'ai un rendez-vous le jeudi. Je téléphone le mercredi, j'ai rendez-vous le jeudi. Et donc, lors de cet entretien, le trio d'experts va commencer par écouter, mais écouter de manière très concentrée le ou la chef d'entreprise sur ses difficultés. L'objectif est de cerner les difficultés. Donc, finalement, c'est un diagnostic en direct, puisqu'on a affaire à des gens en priori d'expérience. L'expert comptable, il est là pour donner sa vision des chiffres. L'avocat, sa vision juridique de la situation. Et l'ancien juge, lui, il va faire part de son expérience et il connaît particulièrement bien les procédures. C'est gratuit ? C'est gratuit, c'est anonyme et c'est confidentiel. Globalement, les accompagnements sont plutôt gratuits jusqu'à présent. Après ce qu'on s'est dit, il y a eu tout à l'heure on a parlé d'Opal, c'est ça ? Geode, pardon, qui effectivement est pris en charge à 40% par la région. Mais globalement, les correspondances sont gratuits. Après l'expert comptable, on en reparlera peut-être des tarifs tout à l'heure aussi, c'est important pour ceux qui n'en ont pas et qui veulent se faire accompagner, même si c'est très variable, j'imagine, en fonction des nombres de salariés et de chiffres d'affaires. Vous voulez rajouter un mot peut-être sur l'accompagnement ? Je pense que c'est très important de dire que c'est confidentiel. Bien sûr. Il faut que la personne qui soit reçue soit en toute sécurité, en toute confiance. Et puis la gratuité aussi parce que la plupart des personnes que nous recevons, ce sont justement des gens qui sont en difficulté. Bien sûr. Donc on ne va pas non plus leur demander de l'argent. Ce qui est important aussi, c'est que dans cet entretien, une fois qu'on a écouté notre interlocuteur, qu'on puisse dialoguer avec lui. Parce que finalement, c'est en parlant, c'est en écoutant aussi, surtout en écoutant, qu'on va vraiment détecter l'origine des difficultés. On leur conseille même, lorsqu'ils prennent rendez-vous, de venir éventuellement accompagnés de leurs conseils ou de quelqu'un de leur famille. Parce que souvent, nous avons affaire à des personnes qui sont aussi en difficulté psychologique. C'est ce que j'allais vous demander. Et donc elles ont besoin d'être accompagnées. Et les entretiens sont difficiles. Ce n'est pas forcément des entretiens de toutes. C'est le projet d'une vie. Et nous ne sommes pas là pour juger. On n'est pas là pour juger. D'ailleurs, vous vouliez dire un mot sur l'APESA, qui est l'Association nationale d'aides psychologiques aux entrepreneurs en souffrance aiguë. C'est ça. Le terme n'est pas... est important. Ça existe ? Ça existe, oui. Et là, c'est pareil, c'est un accompagnement gratuit par des psychologues ? C'est un accompagnement gratuit par des psychologues. Alors, il existe un certain nombre de sentinelles, de personnes qui peuvent détecter des difficultés, des souffrances psychologiques chez des chefs d'entreprise et qui mettent en place ce dispositif à PESA. Nous, le CIP, on est en première ligne vis-à-vis de la mise en place de ce dispositif. et donc, nous finançons cinq entretiens. Cinq entretiens ? Oui. Le CIP ? Le CIP. Si bien que, finalement, notre chef d'entreprise, s'il est d'accord pour qu'on mette en place le dispositif à PESA, eh bien, là aussi, c'est gratuit. Très bien. Juste, on va prendre quelques-unes de vos questions. Alors, il y avait des questions, effectivement, sur le coût de l'accompagnement. On nous demande aussi comment trouver une association de proximité pour m'aider parce qu'on a parlé, effectivement, du CP, mais il y en a des dizaines, j'imagine, sur le territoire. Les CIP, il y en a quatre. Quasiment un dans chaque département. Voilà, c'est ça. Il y en a un dans chaque département. La Vendée est en cours de constitution, M. Beau. Voilà, donc, il y en a un par département, mais c'est le même numéro. Valérie Gerbeau, il y a beaucoup d'associations comme le CIP qui peuvent accompagner les chefs d'entreprise de manière gratuite, confidentielle. Alors, c'est vrai qu'intuitivement, on se tombe vers le CIP puisque c'est quelque chose qui a été créé aussi en partenariat avec l'ordre des experts comptables. Et je crois que, déjà, il y a une qualité d'accompagnement dont il ne faut pas se priver. Donc, le CIP directement. CIP directement. Sur les coûts, puisqu'on y était et va qu'on le sujet tout de suite, Valérie Gerbeau, avoir son expert comptable, ça coûte cher, ça dépend de quoi ? Ça dépend du chiffre, du nombre de salariés ? Alors, le budget d'un expert comptable va dépendre d'abord de la prestation qu'on lui demande de réaliser, évidemment, comme n'importe quelle prestation. Certains vont nous demander de traiter la totalité de leur comptabilité. C'est-à-dire, y compris les déclarations de TVA, déclarations de salaires ? Voilà, la saisie comptable. Voilà, exactement. Et puis, d'autres vont simplement nous demander d'établir leur bilan et d'être présents pour les conseils autour de ce bilan. Donc, ça dépend de ce qui lui est demandé. Je crois qu'il ne faut pas prendre les honoraires d'experts comptables comme un coût. Il y a plein d'autres coûts dans un compte de résultats. Je crois qu'il ne faut pas focaliser sur cette ligne d'honoraire. Je crois qu'il faut vraiment la prendre comme un investissement nécessaire qui rapporte, en réalité, puisque si on est accompagné correctement, normalement, ça doit permettre aussi d'identifier des solutions qui, potentiellement, vont faire gagner de l'argent aux chefs d'entreprise aussi. Vous avez eu raison de le préciser. Donc, le CIP, on vous contacte par intermédiaire d'Internet, mais je crois qu'on va avoir des différents contacts et puis vous recevrez, évidemment, à l'issue de ce rendez-vous éco, tous les documents que vous voyez passer et puis toutes les coordonnées des différents organismes que représentent nos invités. Merci, M. Gérardot. Vous avez le numéro de téléphone par Internet, mais vous pouvez le noter de suite, 0800 1259. Voilà, il s'affiche. C'est un seul numéro pour la région des Pays de la Loire. Merci beaucoup, 0800 1259. Merci, Éric Gérardot, d'avoir été notre invité. Bertrand Manière, administrateur judiciaire, va nous rejoindre dans un instant. Car nombreux sont en effet les entreprises qui se sont endettées depuis 18 mois. Alors, quand les dettes s'accumulent, la mise en place de moratoires avec les créanciers publics, notamment, est-elle possible ? Vers qui se tourner en matière de négociation ? Des éléments de réponse dans un instant. Jean-Philippe Beau, on va voir d'abord, bonjour d'abord, Bertrand Manière. Merci de nous avoir rejoint, je vais vous donner la parole dans un instant. Jean-Philippe Beau, voyons d'abord avec vous qui sont les interlocuteurs que l'État propose dans les territoires. On peut commencer par évoquer d'abord le CODEFI, qui est le Comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises. C'est très clair sur sa mission. Quand peut-on s'adresser à lui ? Écoutez, dès qu'effectivement, le dirigeant constate des difficultés à payer un certain nombre de créances publiques, où là, il va chercher, je dirais, à déjà témoigner de sa situation et de voir ensuite avec ses créanciers publics quelles sont les mesures qu'on peut lui proposer, sachant que le CODEFI qui réunit donc les créanciers publics, mais également la DRETS que vous indiquiez tout à l'heure et puis les unités départementales des DETS pour la partie, je dirais, action-emploi de la part de l'État, cette équipe regarde, analyse le dossier en commun pour proposer un certain nombre d'actions, autre que des moratoires que j'évoquerai tout à l'heure, mais typiquement, il y a aussi la possibilité de diligenter des audits de la part du CODEFI, des audits financiers, parce que, à la fois, le dirigeant, mais aussi l'État a besoin d'en savoir un petit peu plus sur la situation financière de l'entreprise. Donc là, il faut ouvrir un peu ses comptes, forcément. Exactement. Il faut jouer la transparence et puis il faut être volontaire. La transparence et la confiance sont des mots très importants dans ce cas de figure pour qu'ensuite, l'analyse soit la plus correcte possible et décider des mesures les plus adaptées. On peut y aller avec son expert comptable, Valérie Gerbeau. Exactement. Ça fait partie des choses, évidemment, qu'on va identifier, des solutions qu'on peut identifier et auquel cas, on accompagne notre client pour obtenir cette solution. Tout à fait. Globalement, quand vous amenez vos clients au CODEFI, c'est qu'on est à quel stade à peu près des difficultés ? On n'est pas forcément rendu très loin. On est sur les premières difficultés. Premières alertes de remboursement et de dettes. Voilà, exactement. Justement, il ne faut pas trop traîner non plus pour y aller. Ça fait partie des premières solutions. L'anticipation, on a compris depuis tout à l'heure que c'est primordial. Il peut y avoir une orientation vers la commission des chefs des services financiers. Là, ça commence à faire peur un peu, non ? Oui. Il y a beaucoup de terminologie, effectivement, mais la CCSF, la commission des chefs de services financiers, son objectif, c'est ensuite d'étudier dans le détail le moratoire qui peut être proposé à l'entreprise. Ça peut aller sur 24 mois, 36 mois, voire en situation de crise au-delà. Vous voyez que les créanciers publics ont des consignes pour regarder attentivement la situation. C'est un médiateur, finalement, entre les créanciers publics et... Oui, c'est ça. Si vous voulez, c'est un avantage, c'est que vous avez une seule entité à contacter pour régler toutes les créances publiques que vous avez. Donc, c'est ça l'avantage. C'est un guichet unique, entre guillemets, pour ces créances publiques, avec évidemment un regard, je dirais, attentif sur les capacités de rebond et à redégager du cash, comme on le disait tout à l'heure, parce qu'il y a bien souvent de l'endettement autre qui est aussi à prendre en compte. Donc, voilà, c'est proposer des solutions adaptées, mais qui prennent quand même en compte la situation particulière de l'entreprise. Ça permet d'être aussi dans le viseur, d'éviter d'être dans le viseur de l'URSSAF. Quand je dis dans le viseur, ça veut dire d'être presque blacklisté. En tout cas, c'est-à-dire qu'après, vous avez un certain nombre d'actions qui sont diligentées vis-à-vis de tous les acteurs à la place publique. Et donc, vous avez parfois, ne serait-ce que pour candidater à des marchés publics, parfois, vous n'avez plus cette possibilité-là. Exact. Voilà. Et donc, de solliciter ces acteurs pour avoir ces moratoires font qu'ensuite, vous recouvrez une situation de bonne fin, entre guillemets, pour repartir du bon pied. Donc, ne pas hésiter, ne pas hésiter. Quel retour d'expérience vous pouvez nous faire justement sur le suivi de ces dossiers globalement ? Ça fonctionne ? Ça fonctionne plutôt bien, mais on en est toujours à vouloir des diagnostics les plus précis possibles pour décider le plus rapidement possible. Vous comprenez bien qu'à partir du moment où on a une situation qui est floue, avec parfois des dossiers complexes, au sens où vous avez des filiales françaises ou à l'étranger, donc, plus on est avec des outils de diagnostic, des tableaux de bord qui sont clairs, complétés, plus vite, on peut décider. Et vous constatez que globalement, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas très bien outillées. Un vrai point d'amélioration. Alors, moi, j'aime bien dire deux types de prévisionnels, les prévisionnels de trésorerie, première chose, et un autre prévisionnel, les prévisionnels d'exploitation, autrement dit, les marchés, les clients que vous avez, qu'est-ce qui est sûr, qu'est-ce qui n'est pas sûr, considérant qu'il y a un certain nombre de choses qui ne dépendent pas de la gestion de l'entreprise. Un client qui décide d'internaliser, par exemple, une production, écoutez, ça vous tombe dessus, donc il faut bien gérer. Donc, je dis ça pour que les dirigeants d'entreprises considèrent que parfois, ça ne dépend pas d'eux, cette difficulté, et donc, qu'il n'y a aucune difficulté à aller en parler, il faut en parler. Ne pas considérer que tout est de sa faute, c'est ça que je veux insister ce matin là-dessus, pour dire, il y a tout un tas de, tout un réseau d'acteurs qui sont là pour accompagner les dirigeants, donc n'hésitez pas à les solliciter. Merci pour ces précisions. Vicky Delmasur, parlons de la médiation du crédit, quand faut-il saisir le médiateur ? Qui dépend de la Banque de France, évidemment, si je vous pose la question. Eh bien, je vais répondre comme Eric Girardot tout à l'heure, au le plus tôt possible, c'est-à-dire que dès que la relation se tend avec son ou ses banquiers, Là, c'est la banque, ce ne sont pas les banquiers. Voilà, ce sont les banquiers, eh bien, le dirigeant peut saisir sur un portail dédié la médiation du crédit, pardon, qui va permettre, finalement, d'intégrer un tiers, la Banque de France. Un médiateur, de la même manière. Exactement. Sauf que là, c'est pour les créances privées, enfin, créances bancaires. Ou dès lors qu'il y a, donc, quand je parlais de relations qui se tend, un refus d'accompagnement, des lignes qui sont dénoncées, des lignes court terme ou autres, eh bien, il y a dépôt du dossier. C'est une démarche qui est très courte en durée, 48 heures pour vérifier l'éligibilité du dossier, 5 jours pour que le ou les banquiers reconsidèrent leur position. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, le médiateur intervient pour proposer des solutions amiables et en sortir par le haut. Donc, finalement, c'est bon signe de faire appel aux médiateurs du crédit parce qu'on peut se dire qu'effectivement, vis-à-vis de la banque, qu'on s'adresse aux médiateurs du crédit, ça peut être mal vu, ça veut dire qu'effectivement, la situation est tendue, mais le banquier l'a peut-être vue. Au contraire, vous dites, n'hésitez pas, c'est plutôt bien vu par sa banque. Ça veut dire qu'on a envie de s'en sortir et de régler la situation. Oui, de régler la situation. Et puis, ça veut dire aussi qu'on a plus de facilité aussi à négocier avec le banquier avant que la situation ne soit trop obérée. Donc, ça, c'est important. Pour rassurer nos auditeurs, je rappelle que c'est aussi encore là un service de proximité. C'est incorrespondant par département. c'est un service gratuit et toujours confidentiel. Et ça fonctionne selon les statistiques ? La plupart des cas se règlent de cette manière ? Oui, deux cas sur trois. C'est variable selon les régions, mais deux cas sur trois. Donc, n'hésitez pas, ce serait dommage de se priver de ce dispositif qui permet effectivement de trouver des solutions, de réajuster, de rééchelonner, d'imaginer des moratoires quand il le faut. Voilà, on travaille par contre effectivement avec les banquiers en place. si on recherche un banquier, c'est-à-dire une mise en relation, ce n'est pas ce dispositif. Voilà, je préfère le préciser. Donc, on peut dire ne pas attendre que le torchon brûle ? Ne pas avoir honte non plus d'y aller ? Non, il faut vraiment démystifier en fait ces procédures. Elles sont là pour accompagner, certainement pas pour juger, pour effectivement faciliter à un moment donné quand la situation est un peu compliquée. Le dirigeant, émotionnellement, parfois, n'est plus en capacité à gérer cette relation et donc d'introduire un tiers très neutre comme la Banque de France. Ça permet aussi d'apaiser la situation et de remettre autour de la table les parties prenantes pour trouver une solution satisfaisante. Confirmez, effectivement, Valérie Gerbeau. Vous conseillez parfois vos clients d'y aller ? Quand c'est nécessaire, tout à fait, oui. Je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à actionner ce dispositif-là. Merci. Oui, pardon, rapidement. Juste un mot parce que quand on parle de médiation et Vicky, tout à l'heure, on a un peu parlé mais juste pour dire qu'il y a aussi ce qu'on appelle la médiation des entreprises qui est pour faciliter le règlement à l'amiable de conflit entre un donneur d'ordre et un sous-traitant. Parfois, ça pourrit la vie du chef d'entreprise, des contrats qui se passent mal, des avocats qui s'interposent et ne pas oublier que cette médiation existe aussi, gratuite, confidentielle. Donc voilà, juste un petit mot là-dessus. Merci. Bertrand Magnin, vous êtes donc administrateur judiciaire. Vous avez 30 secondes pour nous expliquer quel est votre rôle et quand vous intervenez et après on rentrera dans le détail des procédures. Alors en 30 secondes, l'administrateur judiciaire c'est un spécialiste, un spécialiste de l'entreprise en difficulté. Nous intervenons principalement dans deux cas, soit dans une phase amiable de négociation, négociation avec les partenaires financiers, négociation avec les créanciers publics et donc nous organisons dans un cadre juridique précis, le mandat ad hoc ou la conciliation, une phase de négociation où nous intervenons dans une phase judiciaire, le redressement judiciaire ou la procédure de sauvegarde où là, nous sommes plutôt en co-gestion avec le dirigeant, nous l'assistons dans la gestion de l'entreprise, dans ses mesures de restructuration afin d'aboutir à un plan, un plan de redressement ou un plan de sauvegarde et si nous n'y arrivons pas, la vente de l'entreprise. C'était très clair. Alors il y a deux types de procédures, on a bien compris, une procédure de prévention, des procédures judiciaires avant de rentrer dans le détail. Qu'est-ce qui les distingue globalement si on met des qualificatifs en face ? D'abord, la procédure de prévention. Quels sont ses avantages ? Procédure de prévention, je dirais trois mots principaux. D'abord, c'est confidentiel. C'est la première chose. La seconde chose, c'est consensuel. Ça veut dire qu'il faut négocier et il faut trouver des accords autour de la table avec les partenaires de l'entreprise. Le troisième mot important, c'est l'autonomie du dirigeant. Là, nous n'intervenons pas dans la gestion courante. Le dirigeant a toujours les manettes dans la gestion de son entreprise. Les procédures collectives, en revanche, là, nous avons un traitement de l'ensemble des dettes. On ne choisit pas ses créanciers. C'est public. Donc, vous avez une inscription au cabiste de l'entreprise. Donc, l'ensemble des acteurs sont informés de la difficulté de l'entreprise. Et puis, le dirigeant, là, est assisté d'un administrateur judiciaire. Et là, évidemment, nous participons à la gestion courante de l'entreprise. Alors, toutes ces procédures, évidemment, elles sont traitées par le tribunal de commerce. Et quand on parle du tribunal de commerce, vous comprenez que pour un chef d'entreprise, ça commence à susciter des craintes, des réticences de sa part. Il a tort. Je suis là pour le dire. Ça dépend de la situation. Alors, il a tort parce que les craintes, elles sont mal fondées. Elles sont fondées sur des chiffres qu'on sert parfois en disant qu'il y a beaucoup de liquidation judiciaire, par exemple, au tribunal de commerce. C'est vrai. Il y a 70% de liquidation judiciaire. Pourquoi ? Parce que le dirigeant demande la liquidation judiciaire. La plupart du temps, c'est le dirigeant lui-même qui, parce qu'il n'a pas anticipé, malheureusement, parce qu'il n'a pas utilisé tous ces processus dont on vient de parler, qui demandent la liquidation judiciaire parce qu'il n'y a plus d'autres solutions. Et donc, c'est ça qui fait un peu peur. Quand nous avons un dirigeant qui arrive à anticiper, qui est bien conseillé, effectivement, qui vient faire des processus de conciliation ou de mandat ad hoc ou même qui arrive en redressement judiciaire ou en procédure de sauvegarde, à partir du moment où il a anticipé, il y a des chances réelles de s'en sortir. En mandat ad hoc conciliation, c'est 70% de réussite. 70% des entreprises parviennent à trouver un accord. C'est quoi la différence entre mandat ad hoc et conciliation juste pour... Alors, très simple. Souvent, d'ailleurs, c'est mandat ad hoc puis conciliation dans la foulée, généralement. Et la conciliation, elle est ouverte aussi aux entreprises qui sont en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours. Voilà. Et la conciliation a une durée limitée qui est de 5 mois au maximum. Quand on dit cessation des paiements, ça veut dire quoi ? Qu'on ne peut rembourser personne ? Cessation des paiements, ça veut dire que ce qu'on a en trésorerie est insuffisant pour payer ses charges courantes. Voilà. Pour simplifier, la définition juridique, c'est les disponibilités sont inférieures au passif exigible. Voilà. Quand on arrive sur ces procédures de prévention, Valérie Gerbeau, est-ce qu'on est forcément passé par tout ce qu'on s'est dit avant avec Jean-Philippe Beau ou avec Vicky Loulmasur ? Alors, justement, non. L'idée, enfin, toutes les procédures à notre disposition, c'est justement pour éviter d'arriver à cette situation-là. Malheureusement, c'est pour ça qu'on parle ce matin beaucoup d'anticipation et de réaction face aux difficultés. Alors, parfois, ça ne fonctionne pas. Parfois, on a pu activer beaucoup de choses et malheureusement, on est obligé de faire le constat d'échec, mais le dirigeant n'est pas tout seul. Il y a aussi des histoires de conjoncture autour de lui. Voilà. Donc, ça dépend des situations, mais en tout cas, quand vous prononcez le mot tribunal de commerce auprès de votre client, vous sentez qu'il y a un peu de crispation, forcément. Évidemment. Évidemment, il y a de la crise. Mais ça reste une décision. Mais en même temps, vous dites, c'est ce que dit Bertrand Manier, ce n'est pas forcément parce que c'est catastrophique, c'est juste qu'il y a un plan à mettre en place. Exactement. C'est une décision de gestion d'aller au tribunal de commerce. Donc, évidemment, il y a un peu de pédagogie autour de ça et expliquer justement en quoi ça peut éviter la liquidation judiciaire. Parce qu'au tribunal de commerce, on peut se retrouver en situation de redressement judiciaire et des sociétés survivent grâce à ça. Heureusement. J'aime bien le terme de mesure de gestion. Oui, c'est tout à fait. et puis même de mise sous protection du tribunal. Je pense qu'il faut que les dirigeants, il faut qu'on démystifie vraiment l'utilité du tribunal de commerce et comme l'a dit Bertrand Manier, il y a toute une palette d'outils qui existent qui vont du mandat de conciliation quand on est très alerte sur la prévention et qu'on se dit effectivement je ne vais pas attendre en tant que dirigeant de solliciter cette aide et cette mesure de gestion une fois de plus. Donc, ça paraît très important. savoir que ça existe. Bertrand Manier, quand je vais voir un administrateur judiciaire, est-ce que c'est gratuit le premier rendez-vous ? Comment vous jugez de la nécessité d'orienter vers telle ou telle procédure ? Alors, on a tout à l'heure parlé de diagnostic avec la Banque de France, avec son expert comptable. Le premier, allez voir, c'est l'expert comptable effectivement parce que c'est lui qui est au quotidien aux côtés du dirigeant et dès lors qu'il y a des prémices de difficultés, effectivement, on peut consulter un administrateur judiciaire. La consultation est gratuite. D'accord. Un rendez-vous, deux rendez-vous parfois, qui est un diagnostic alors économique sur la base de ce qu'on va nous donner comme information et juridique également pour savoir où on se situe dans le curseur de la cessation de paiement notamment. Après, dans la prévention-traitement, c'est-à-dire à partir du moment où on va conseiller l'ouverture d'un processus de prévention, mandat ad hoc conciliation ou d'une procédure collective, là, ça devient payant effectivement puisqu'on va avoir un mandat de justice qui nous sera confié. Sur les procédures collectives, donc, il y a la sauvegarde, le redressement judiciaire, le traitement de sortie de crise ou de la liquidation judiciaire, là, on est au-delà de la cessation de paiement ? On est dans quelle situation dans ces cas-là ? Alors, la sauvegarde, qui est une excellente procédure malheureusement sous-utilisée et qui fonctionne très bien avec des taux tout à fait satisfaisants, c'est une procédure où on ne doit pas être en état de cessation des paiements. D'accord. Voilà. Donc, certains la classent dans les procédures de prévention. Moi, je pense que c'est une procédure collective parce qu'elle est publique, tout simplement. Mais c'est une excellente procédure d'anticipation d'une grande difficulté. Un client qui disparaît, un tiers du chiffre d'affaires, là, ça devient très difficile. Il faut procéder à des suppressions de postes. Il faut aller en sauvegarde. Le redressement judiciaire, c'est l'état de cessation de paiement. En revanche, il est caractérisé. Et donc là, il y a deux possibilités. C'est un accompagnement avec une mission d'assistance pour faire un plan de redressement. Et on travaille avec le dirigeant pour lisser les dettes sur plusieurs années, 10 ans au maximum. Et on travaille avec lui sur les mesures de restructuration, du cost-killing, des mesures de réduction de coûts, des mesures sur des plans sociaux, parfois. Ça, c'est notre travail. Et on aboutit à un plan qu'on va négocier avec les créanciers avec beaucoup de leviers. Si on n'y arrive pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, le dirigeant de lui-même, souvent, ou parfois, on lui explique aussi la chose, on va vers un plan de cession. Et dans ce cas-là, c'est un transfert de l'activité à un repreneur qui ne sera pas le dirigeant. C'est interdit. Et ce repreneur va reprendre l'activité, les salariés, les contrats. Voilà. Toutes ces négociations sont beaucoup moins consensuelles et moins confi... Elles ne sont plus confidentielles, d'ailleurs. Elles sont publiques. Alors, les négociations en redressement judiciaire, elles sont confidentielles puisque les gens autour de la table, on n'est pas censé divulguer ce qu'ils s'y disent, mais la procédure est publique. La procédure est publique. Taux de réussite sur les procédures judiciaires ? Alors, sauvegarde, on a un beau taux de réussite en plan de sauvegarde, donc on a environ 60%. Redressement judiciaire, on a un tiers de plan de redressement, un tiers de plan de cession et un tiers d'entreprises qui échouent et qui vont en liquidation judiciaire. C'est aussi notre échec. Je profite pour le dire. Je vous pose la même question qu'avait à Gerbeau tout à l'heure avant de prendre les questions de ceux qui nous regardent. Les coûts, quand on fait appel à un administrateur judiciaire, il y a un barème légal ? Oui, alors il y a deux procédures différentes, donc l'amiable et le judiciaire. En amiable, c'est une convention de mission comme avec un avocat, un expert comptable. Vous signez une convention avec une proposition qui est faite, éventuellement un benchmark. Rien n'empêche le dirigeant d'aller voir plusieurs administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires, puisque je représente les deux. Et on a mis en place, le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires a mis en place un forfait qui est simple pour les TPE et les petites PME, 1 500 euros pour trois mois de mandat ad hoc pour les entreprises de moins de cinq salariés et 3 000 euros pour les entreprises de moins de dix salariés. S'agissant du judiciaire, là, il y a un barème, alors je ne peux pas l'expliquer devant vous parce que ça serait très long, mais qui existe. En clair, une entreprise qui fait 500 000 euros de chiffre d'affaires qui a une dizaine de salariés, c'est environ 600, 700 euros par mois. Très bien. Vos questions maintenant, il nous reste peu de temps, donc je vais vous demander de répondre de manière assez concise les uns les autres. Quel est l'impact des procédures sur mes futurs projets et la relation avec mes fournisseurs ? Valérie Gerbeau. C'est vrai que c'est toujours la grosse inquiétude. Est-ce que mes fournisseurs vont continuer à me faire confiance ? Moi, ce que je dirais par rapport aux expériences que j'ai pu vivre, ça n'empêche pas de continuer à vivre. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, ça permet d'avoir un rebond et de se relancer de façon favorable. Et est-ce que mes fournisseurs doivent être prévenus de mes difficultés et des procédures engagées ? C'est automatique ? Ça dépend si c'est public ou pas, en fait, c'est ce qu'on disait à l'instant ? C'est pas automatique. En mandat ad hoc, en conciliation, non. Ils ne sont pas au courant. Ils ne sont généralement pas au courant et tant mieux. En procédure collective, il faut les prévenir, mais alors quand même relativement tard, voire même après. D'ailleurs, parce que vous avez des réflexes chez les fournisseurs qui peuvent être dramatiques pour l'entreprise. En revanche, il faut que ce soit le dirigeant qui les avise. C'est très important pour la confiance entre le fournisseur et le dirigeant. Ce n'est pas au comptable d'appeler ou au directeur financier, c'est plutôt le dirigeant. C'est mieux que ce soit le dirigeant plutôt qu'un courrier. On a des questions sur la médiation du crédit qui de la mesure, c'est si je saisis la médiation du crédit, est-ce que mes données sont conservées auprès des organismes financiers, notamment en cas Est-ce qu'il faut avoir atteint un seuil minimum de difficulté pour pouvoir saisir la médiation du crédit ? Non, il n'y a pas de seuil. Le seuil, c'est mon banquier refuse un crédit, ne me répond pas, dénonce mes lignes de financement. C'est une raison suffisante pour déclencher une médiation du crédit. Aucun seuil. Merci. Un tour de table rapide avant de donner la parole à Franck Louvrier pour la conclusion. Peut-être que vous pouvez nous dire les uns les autres ce que vous voulez et qu'on retienne de vos prises de parole ce matin. Jean-Philippe Brou, d'abord. Écoutez, ne restez pas seul. Je pense que vous avez vu là aujourd'hui tout un tas d'acteurs. Le spectre est très large en tout cas. C'est très rassurant, je trouve. Que ce soit des associations qui se sont montées d'elles-mêmes pour accompagner les dirigeants, des professionnels du chiffre, du droit, qui se sont montées en triumvirat, vous l'avez vu avec le CIP, des acteurs de proximité. Voilà. Donc, il y a un réseau qui existe. N'hésitez pas à le mobiliser. Soyez, sortez de la posture qui est je me recroquevis sur moi-même. 20 secondes. Valérie Gerbeau. 20 secondes. Pareil. Donc, ne restez pas seul. Et une difficulté ne veut pas dire dépôt de bilan. Donc, il y a des solutions. Il ne faut pas hésiter à parler pour trouver des solutions. Miki Delomazio. Oser venir nous rencontrer. Ça, c'est évident. La Banque de France, ce n'est pas cette grande dame censeur qu'on peut imaginer. Donc, nos équipes sont à votre disposition. Et je vais rebondir sur ce que disait Jean-Philippe Beau sur ce réseau. Non seulement, il existe, mais en plus, il se parle. C'est-à-dire qu'il y a de l'intelligence collective. On se connaît bien. Et on sait se renvoyer aussi les situations pour vraiment mettre autour de la table toutes les solutions possibles. Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, on va dire 10 secondes. 10 secondes. L'ensemble des processus est parallèle. Souvent, on utilise les uns et les autres en même temps. Et deuxième chose, c'est un travail d'équipe autour du dirigeant. Merci beaucoup, Franck Louvrier. Je vous laisse le mot de la fin. Vous avez une minute, une minute trente à peu près. Ça vous va ? Ça vous convient pour conclure ? Oui, ça va. Je vous en prie. D'abord, je voulais remercier bien évidemment l'ensemble des intervenants et tous ceux qui nous écoutent ce matin. Je trouve que le format est tout à fait intéressant parce que ça permet dans la matinée, tôt dans la matinée, de pouvoir faire un tour d'horizon des ensembles des êtres. Je pense que c'est, à mon avis, une méthode qu'il faut pérenniser. C'est d'une certaine façon ce qu'on peut tirer parfois d'une crise. Il y a des opportunités et ça en fait partie en tout cas dans les méthodes de travail. Et puis, je voulais vraiment rappeler que la région est là pour aider et n'est pas là pour bloquer. Elle est là pour accompagner et elle est là aussi pour à chaque fois essayer de répondre aux impératifs du moment. Et c'est vrai qu'il y a des situations plus ou moins complexes suivant la conjoncture. et dites-vous bien que la région est vraiment un accompagnateur avec l'ensemble des interlocuteurs qui viennent de s'exprimer ce matin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence entre nous. Il y a juste une volonté de vouloir aider l'ensemble de nos entreprises pour que notre région soit à la fois performante et puisse avoir des chefs d'entreprise, des responsables associatifs qui puissent s'épanouir sur un territoire aussi beau et aussi agréable que le nôtre. Alors, on a la chance d'avoir un territoire très attractif. Mais maintenant, il faut continuer à essayer d'accompagner les uns et les autres dans ce contexte bien particulier qui est un contexte de sortie de crise qui nous a permis aussi sans doute l'adaptabilité. Et je pense que les crises, c'est ça aussi, c'est que ça permet aux institutionnels parfois de se rapprocher encore plus de l'ensemble des acteurs économiques. Et sans doute que là, aujourd'hui, on le voit bien, tous les intervenants qui sont exprimés ce matin et sont vraiment dans une volonté commune de vouloir faire réussir ce territoire formidable. Donc, voilà, la région, ce n'est pas aussi comme la Banque de France, une dame inaccessible. C'est justement une structure de la vie quotidienne qui permet le développement économique. Voilà ce qui est vraiment le message que je voulais adresser au nom de la présidente de région, Christelle Maroncet et de toute l'équipe. Merci beaucoup, Franck Loury, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous quatre et également Éric Gérardot qui était avec nous. J'espère que vous a apporté en tout cas les réponses que vous souhaitiez. On n'a pas voulu être exhaustifs mais en tout cas vous montrer que des interlocuteurs sont mobilisés. Le replay sera disponible dans quelques jours. Vous recevrez également par mail l'ensemble des documents que vous avez vu passer pendant ce rendez-vous écho ainsi que les coordonnées des principaux interlocuteurs. Passez une très bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada